Comment exploiter au mieux les changements opérés dans le secteur des technologies pour améliorer la vie des populations sur la planète ? C'est en substance la question qui a été au centre des discussions à l'ouverture de IT ou Telecom World à Bangkok, en Thaïlande, où se réunissent durant quatre jours les acteurs mondiaux du secteur. Le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, UIT, Amadoune Touré, entouré de personnalités du secteur privé et public, ont indiqué que le potentiel du marché mondial des TIC devrait atteindre, sinon dépasser les 5 000 milliards de dollars d'ici 2016. Pour faire face aux changements et accompagner la dynamique, les acteurs comme les États, les investisseurs, les régulateurs sont appelés à coopérer pour que les technologies soient au service de tous dans la logique du partenariat public-privé. À la recherche du partenariat et en tant qu'État membre de l'Union internationale des télécommunications, la Côte d'Ivoire participe une fois de plus à la rencontre. Avec son ambition de bâtir une économie numérique, le pays est représenté par les structures des régulations et en charge de capter les investissements dans ce domaine porté par l'innovation. À marge des débats, un salon dédié à l'industrie des TIC a été ouvert par Amadoune Touré, accompagné de plusieurs personnalités, dont le ministre ivoirien de la Poste et des TIC, Bruno Nabanyé-Khouné. Des pavions thématiques mettent en évidence les questions cruciales comme la cybersécurité, la virtualisation des réseaux, la convergence de la réglementation et l'avenir du haut débit Internet.